Hi, c'est Kiali. Bienvenue et bienvenue à mon canal. Si vous êtes nouveau ici, faites-vous de vous abonner et de vous abonner à cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de comment améliorer votre anglais. Et si ça t'intéresse de savoir comment passer de l'anglais au français aussi rapidement que ça, reste connecté, on commence juste après l'intro. Donc, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez déjà le principe. Ici, on parle des sujets sérieux en étant maquillés à fond. Pour rappeler aux gens qui pensent qu'un visage comme ça signifie forcément que tu n'as rien dans la tête, qu'en fait, ils se trompent. Beauty with brain, period. Et aujourd'hui, je suis trop contente de faire cette vidéo. En fait, c'est la deuxième fois que je la filme. Parce que la première fois, je n'avais pas le rendu de mon maquillage. Du coup, j'avais collé mes fossiles penchés. Et j'ai passé toute la vidéo. J'espère que ça sera bon. Normalement, ça sera bon. Je me regarde dans le retour caméra façon. Ça allait, ok. Bref, sans plus tarder, on va commencer. Petit disclaimer avant tout, je n'ai pas de recette magique. Ceux qui s'attendaient à une recette magique, genre bim, et puis tout à coup, ça va en fait, non. Non, il n'y a pas ça ici. Practice makes perfect. Si tu ne t'entraînes pas, que tu ne t'exerces pas, tu ne vas pas t'améliorer. C'est valable pour tous les aspects de ta vie. Et aujourd'hui, spécialement pour l'anglais, pour t'améliorer en anglais, c'est vraiment la base. Si tu ne t'entraînes pas, ça ne va pas aller. Bon, si tu pensais qu'ici, on avait venu me donner une recette magique, juste quitte la vidéo, en fait, laisse tomber, ça ne va pas le faire. Pour ceux qui sont restés, donc pour ceux qui sont prêts à apprendre, à s'exercer, on va commencer. La vidéo se divise en deux parties, l'anglais écrit et l'anglais parlé. Et on va commencer par l'anglais écrit, parce que pour moi, c'est la plus facile des parties. Déjà, si vous êtes francophone, c'est beaucoup plus facile d'apprendre l'anglais, parce qu'il y a beaucoup moins de règles qu'en français. Déjà, rien qu'avec le déterminant, le genre, le déterminant ne change pas en anglais selon le genre. Alors qu'en français, on va dire il ou elle, en anglais, c'est toujours V, T, H, E. Ça ne change pas, en fait, que ce soit un homme, que ce soit une femme. C'est toujours ça, que l'objet soit masculin ou féminin. Donc déjà, les règles sont beaucoup plus faciles à suivre, parce qu'il y en a beaucoup moins. Ici, je ne vais pas faire aujourd'hui un détail de toutes les règles de grammaire, sinon la vidéo sera trop longue. Et cette vidéo n'a pas pour vocation de donner des cours d'anglais, mais plutôt de donner des astuces sur comment améliorer son anglais. Et donc, je vais lister en bas de description des vidéos YouTube qui font des cours, qui rappellent les règles de grammaire, de conjugaison, ce genre de choses, et qui pourront vous être utiles. Le deuxième conseil que je peux donner ici, et le plus important pour moi à l'écrit, c'est d'éviter de faire cette erreur que beaucoup de personnes font. Cette erreur, c'est quoi? C'est de rédiger en français et de traduire en anglais via un site de traduction en ligne. C'est une très grosse erreur. Pourquoi? Parce que, bien vrai qu'on parle d'intelligence artificielle et qu'on essaye de plus en plus de reproduire le comportement humain avec des machines, le traducteur ne va pas traduire le texte dans son entièreté. Le traducteur traduit les mots mot à mot. Le problème de ça, c'est que on sait tous que mot, dans un contexte différent, peut avoir un sens différent. De même, d'une langue à une autre, en fonction du contexte et de ce qu'on essaye de dire, la traduction ne sera pas forcément la même. Du coup, c'est très risqué de faire appel à ce genre de site de traduction car vous risquez d'avoir un texte qui n'est pas très cohérent. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de lire des textes et de comprendre tout de suite que la personne a fait appel à un traducteur en ligne, une machine qui a traduit son texte parce qu'il y avait certaines coquilles qui ne devaient pas être là et ça ne fait pas bonne figure. Pour moi, la meilleure chose à faire serait d'essayer de s'efforcer de rédiger son texte en anglais. Je sais que dit comme ça, vous allez me dire que « Ah ouais, qui a dit ? C'est facile pour toi, tu comprends l'anglais, etc. » Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'écrire en français et de traduire. Tu gagnes du temps, mais tu n'apprends pas. C'est pas comme ça qu'on apprend. Prends ton crayon, assieds-toi, rédige ton texte. Essaye de rédiger ton idée en anglais. Et si jamais tu butes sur la traduction d'un mot du français à l'anglais, là, tu pourras prendre un site de traduction en ligne ou ton dictionnaire pour chercher la traduction. Le dictionnaire, c'est bien parce que très souvent, on est dans les gros dictionnaires anglais-français. Il y a différentes petites traductions selon le contexte. Et il y a un autre site aussi en ligne qui est très bien pour ça. Ça s'appelle DeepL. Déjà, ce n'est vraiment pas un partenariat. Ce n'est pas sponsorisé, rien du tout. Je vous dis ce qui a marché pour moi, ce qui m'aide et ce qui peut vous aider aussi. Donc, ce qui me plaît chez DeepL, c'est que quand tu tapes un mot que tu veux la traduction, il te donne plusieurs options de traduction selon le contexte. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est tout pour la partie écrite. Franchement, évitez de rédiger vos textes en français et de partir faire des copiers-collés. Ça ne va pas vous aider. Déjà, vous n'allez pas fournir d'efforts. Et de deux, vous allez avoir des textes avec plein de fautes. Et ça ne rend vraiment pas bien. Donc, la deuxième partie de cette vidéo est la partie écrite. Je pense que c'est la plus importante pour vous parce que vous avez toujours dit « Je veux parler comme un native » et ainsi de suite. La première chose que vous devez savoir c'est que tu ne vas pas pouvoir parler comme un native, comme quelqu'un qui a un nez dans cette langue parce que tu n'es pas un natif. Et au final, parler comme un natif, ça veut dire quoi? Parce qu'un natif anglais ne parlera pas le même anglais qu'un natif américain, ne parlera pas le même anglais qu'un natif australien. Pourtant, ils parlent tous anglais. Donc, chercher à parler comme un native, ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir parler de telle façon qu'on puisse te comprendre. Oui, on essaye un peu d'avoir l'accent. On ne veut pas l'accent à la française de « the ». Ok, on ne veut pas un anglais très francisé, d'accord? On veut pouvoir bien prononcer les « l » comme les anglophones le prononcent, je le conçois. On va faire ça, mais on n'aura jamais un anglais comme un native parce qu'on n'est pas un native. Donc, ça, c'était le petit disclaimer. Ensuite, je vous donne mes astuces pour améliorer son anglais parlé. La première chose qu'il faut faire, c'est décomplexer. Le problème de beaucoup de personnes et ce pourquoi on entend beaucoup « Ah ouais, en fait, je comprends anglais, mais je ne peux pas parler. » Je ne comprends pas anglais, en fait. Je suis désolée de crier sur certaines personnes en ce moment, mais tu ne comprends pas anglais. Comment ça tu comprends, mais tu ne peux pas parler? C'est indissociable, en fait. Pour dire que quelqu'un s'exprime dans un langage, il faudrait qu'il puisse comprendre et qu'il puisse s'exprimer dans ce langage. Donc, si tu comprends, mais que tu ne peux pas parler, je suis désolée, tu ne comprends pas. Désolée pour ceux qui se sont sentis avec une claque dans le visage-là maintenant. Désolée si j'ai crié sur quelqu'un-là maintenant, mais c'est la vérité. Et le problème de beaucoup de personnes, de pourquoi je comprends, mais je ne peux pas parler, c'est qu'on a ce complexe-là de ne pas vouloir dire quelque chose qui est faux. On a peur de « Eh si je parle, ils vont se moquer. » « Eh si je parle, je vais me tromper. » « Mais si tu ne te trompes pas, tu n'apprendras pas. » Tomber, se tromper, faire une erreur, c'est la meilleure façon d'apprendre. On ne le dira jamais assez. Ce n'est pas une phrase toute faite de coach ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment la vérité. La meilleure façon d'apprendre, c'est de se tromper. Quand tu es tombé une fois, quand tu as raté une fois une fois, quand tu redonnes le même exercice-là, tu sais, tu sais, tu sais où il y avait le piège, tu déjoues le piège. C'est comme ça, en fait, la vie. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais faire. Parce que tant que ça reste dans la théorie, « Ah ouais, moi, je pense que je peux faire. » « Moi, je pense qu'on a fait des coups ici. » « On s'est dit que nous, on est forts. » « Ils ont vrai le devoir. » « En tout cas, tu n'étais pas au coup. » Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas exercée, en fait. Et c'est pareil. Il faut vraiment décomplexer et il faut accepter de s'entraîner. C'est vraiment la clé, s'entraîner. Et donc, pour ce qui va être de l'oral, il faut entraîner votre oreille et il faut entraîner votre langue. Entraîner votre oreille, ça passera par écouter des vidéos, écouter des gens parler anglais, regarder des vidéos de personnes qui parlent en anglais, regarder des films, des séries en anglais, regarder des cours en anglais, écouter la radio en anglais. Ça passe par plein de choses, mais pas la musique, pardon. C'est vrai, la musique, ça aide un peu, mais ce n'est pas le meilleur moyen parce que si c'est pour écouter des... des... Bon, je ne peux pas dire les mots ici, sinon ils vont démoniser ma vidéo. Mais vous voyez, c'est le genre de musique dont je parle, non. C'est toujours le même langage. Même la musique d'amour, mais c'est toujours le même... C'est toujours le même son lexical. Bon, voilà ! On apprend, quoi. Donc, vraiment, ce que moi, je recommanderais, c'est regarder vos séries préférées en anglais. C'est vrai que ça va être beaucoup plus long, mais tu vas apprendre beaucoup. Déjà parce que c'est une vidéo qui t'intéresse, c'est un sujet qui t'intéresse de regarder ta série, mais il y a beaucoup de... de... idiomes, comment on dit ça ? Genre, il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de... Oui, d'expressions, de tournures que tu vas entendre qui ne sont pas pareilles que quand on traduit en français. Déjà, c'est très bien parce que tu vas... Si tu as déjà regardé l'épisode en français qu'après, tu le regardes en anglais, tu vas faire le lien sur beaucoup de choses. Il va te dire que... Aïe, mais cette expression, ce n'est pas comme ils ont dit en français mais en anglais, c'est plus chic. Franchement, franchement, regardez vos films et vos séries en version originale. Ça change la vie. Ce n'est pas un flex pour se donner un jour pour dire que... Ouais, moi, je regarde mes séries en anglais. I speak English, I understand English, that's it. Ce n'est pas ça, en fait. Vraiment, ça change la vie. Ce n'est pas pareil. Même les voix des acteurs, tu regardes la série en anglais quand tu écoutes la tradition en français, tu te dis, mais attends, c'est la vie, elle a une voix bizarre ici, la fille qui se fait sa double line. Bref, vraiment, regardez vos vidéos, vos séries préférées. C'est le meilleur moyen d'apprendre. En plus, vous apprenez des expressions qui sont vraiment bien. En fait, tu vois, quand tu parles et puis tu utilises une expression bien de native façon. Ça donne un genre... Hé ! Attends, tu comprends l'anglais quand tu dis... Oh ! Tu comprends l'anglais quand tu dis les expressions des anglofons ? On dit my bad ! Hé ! Ma chérie ! Hé hé ! En fait, ça upgrade dans le level, en fait, ça vraiment... Ça te met à un autre niveau d'anglais d'entendre certaines expressions que tu n'aurais pas entendu si tu avais regardé la série en français et que tu n'aurais pas entendu si tu avais juste suivi des cours en anglais pour parler anglais parce que c'est pas pareil des cours en anglais et parler anglais dans la vie de tous les jours. c'est vraiment très important de te mettre en situation palpable et la situation la plus palpable qui soit abordable à tous en fait c'est d'écouter des séries en anglais parce que ça relate la vie des gens en fait donc des situations normales qui auraient pu arriver à tout le monde et il faut utiliser des expressions normales. Vous pouvez y aller graduellement c'est-à-dire que dans un premier temps regarder la série en anglais sous-titré en français après regarder en anglais sous-titré en anglais et après regarder en anglais sans sous-titres. Je vous assure que ça passe facilement. Au début, je n'y arrivais pas. Moi, je regardais les séries en version originale avec les sous-titres et j'étais scotchée à l'écran parce qu'il faut en même temps que j'écoute que je regarde aussi les sous-titres en français pour comprendre ce qui se dit mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que je regarde des séries en anglais sans sous-titres et puis je fais ma vie parce que le truc à l'écran c'est que moi, je ne regarde pas les films ni les séries j'écoute je suis tout en train de faire quelque chose donc je mets ma série j'écoute ce qu'ils disent et puis je vis ma vie je fais ma cuisine je fais mes trucs je me maquille et tout du coup, je me suis rendu compte qu'avec les séries en anglais j'arrive aussi à faire ça et j'arrive à comprendre très bien ce qui se passe en fait du coup, vous pouvez y arriver aussi parce que je suis normalement constituée comme tout le monde et si j'arrive à le faire je pense que tout le monde peut le faire parce que je ne pense pas non plus que je sois Einstein le deuxième conseil ce serait de s'entraîner entraîner la langue et ce serait pas parler on a déjà dépassé l'étape de se décomplexer de se dire que ah non si je parle et tout on a déjà laissé ça on a déjà accepté qu'en apprenant on fait des erreurs et qu'en essayant on va parfois échouer c'est normal quand on a fini de passer cette étape on se trouve quelqu'un avec qui on peut practice moi je practice avec ma soeur parce que ma soeur vit aux Etats-Unis elle parle anglais elle parle anglais vraiment mieux que moi avec l'accent et tout et au début j'avais on continuait de parler en français tout le monde m'a dit mais attends toi tu parles bien anglais et puis moi je suis assise déjà me parle en français parle en anglais parfois on se oublie on parle en français parfois aussi là je commence à lui parler en anglais quand je parle en anglais quand je me trompe elle corrige elle corrige et je l'entends parler aussi en anglais et ça m'aide à m'améliorer so you have to find yourself someone who is willing to learn it's not necessarily someone who knows English who speaks English very well but someone who is willing to learn and to help you learn also trouvez-vous quelqu'un pas forcément qui sache parler anglais mais quelqu'un qui est prêt à apprendre à parler anglais aussi et qui est prêt à vous aider à vous améliorer trouvez-vous votre English buddy et puis parler anglais ensemble c'est pas obligé d'être tous les jours mais essayez de discuter au maximum en anglais faites-vous des vocals où vous parlez de votre journée vous racontez votre journée et l'autre aussi répond en anglais vous essayez de corriger déjà ça aide à décomplexer parce que c'est en s'entraînant qu'on y arrive même moi parfois j'ai des mots qui sont dans ma tête et quand je veux parler je pute sur les mots parce que je connais ce mot je sais ce qu'il veut dire mais je ne l'avais pas encore dit sorti de ma bouche donc ma langue n'est pas encore habituée à dire ce mot là et il faut s'entraîner il faut s'entraîner il faut accepter qu'on va faire des erreurs il faut accepter que ça ne sera pas toujours correct qu'on fera des erreurs parfois moi je suis dans un stage où je parle anglais avec ma manager parce qu'elle est allemande et le seul moyen qu'on puisse se comprendre c'est anglais en fait parce que je ne parle pas allemand et parfois on discute je me trompe où je n'arrive pas à faire sortir le mot alors que ça y est dans ma tête mais je me reprends et je réessaye encore c'est comme ça qu'on apprend moi je n'ai même pas la prétention de dire que je m'exprime parfaitement en anglais mais je sais que je fais des efforts et que chaque jour je m'améliore en appliquant ces astuces là donc c'est pas quelque chose de lunaire c'est pas quelque chose c'est pas des des règles que je viens vous donner juste pour faire la vidéo et tout je ne ferai jamais ça venir juste m'asseoir parler de quelque chose que je ne connais pas donc je n'ai pas la maîtrise ça ne sert à rien de venir passer pour une idiote quand je parle d'un truc c'est que je sais de quoi je parle c'est que je l'ai expérimenté voilà et donc franchement c'est s'entraîner s'entraîner reconnaître que on ne pourra pas toujours être parfait vous n'allez jamais vous n'allez peut-être jamais réussir à parler comme si c'était votre langue maternelle parce que c'est très difficile d'autant plus qu'on est vieux on a déjà plus de 16 ans 17 ou 18 ans 20 ans plus de combien d'années là c'est pas bleu quand tu deviens vieux pour apprendre c'est difficile c'est quand on est vieux là maintenant on va commencer à venir essayer des trucs alors qu'on a déjà nos réflexes acquis et tout ça tout ça mais il faut accepter de reprendre la place de l'étudiant de reprendre la place de la personne qui ne connait pas tout qui ne sait pas et d'apprendre c'est ça la clé c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile si vous êtes resté jusque là s'il vous plaît n'oubliez pas de liker et de commenter c'est très important de liker et de commenter ça m'aide à mieux référencer ma vidéo et à ce qu'elle touche plus de monde s'il vous plaît j'ai fait une vidéo qui est très certainement utile pour vous essayez d'être utile pour moi en laissant un commentaire et un like enfin en plus ça ne coûte vraiment rien donc voilà comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la fin de cette vidéo s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde ou si vous avez d'autres questions laissez-les en commentaire et j'y répondrai je réponds à tous les commentaires voilà merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir partagé ça à quelqu'un d'autre pour que ça lui soit utile et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo bisous